Du coup Oe Moussaillon, on est en live sur Twitch et on fait la review du patch 11.2 en même temps. Il vient de sortir, enfin la patch note vient de sortir, donc il sort dans la nuit là le patch. Il y a des buffs sur Azir, Caitlyn, Dr. Mundo, Leblanc, Nocturne, Senna, Chaco, Soraka, Trondelvarus, Des nerfs pour Akali Darius, Elise, Ivern, Maokai, Nunu, Olaf, Mise à jour, Slash ajustement sur Atrox et Zoé. Il y a pas mal de changements sur les items aussi, des nouveaux skins, il y a Viego qui arrive évidemment. Viego sera peut-être disponible du coup le lendemain, donc vendredi soir. Ou alors ils vont l'activer plus tôt parce que le patch est arrivé un jour plus tard, ils vont peut-être l'activer plus tôt, je ne sais pas. Ok, donc j'ai hâte de jouer Viego sur les serveurs live et sans aucun ping parce que le perso est vraiment sympatoche. Akali qui se prend un nerf. Elle se prend quoi comme nerf ? Ok, une augmentation du coût d'énergie de son Q et c'est pas anodin parce que 20 points d'énergie en late, en early ça ne va rien changer mais quand elle max le sort, vu que c'est le sort qui est le max en premier, par rapport à avant ça fait un gros nerf sur la consommation d'énergie parce que c'est quand même la moitié de sa barre. Avant une double rotation au niveau max du Q, enfin si elle mettait deux Q ça lui faisait 160 d'énergie sur 200, c'est 200 ou c'est 300, je ne sais plus combien elle en a. C'est marqué ? Ah c'est marqué 21 au soir. C'est marqué sur le truc ? Ah oui le 21 au soir, ok d'accord. Ok donc il conserve le 21 au soir, my bad. Oui donc oui je disais Akali, au final c'est un nerf de 20 points d'énergie sur le spell mais du coup vu qu'il fait 2-3 rodations de kunai, ça fait rapidement 40 points d'énergie supplémentaire, 60 points d'énergie supplémentaire. Donc c'est un solide nerf. Le Qo d'Azir, délai de récupération réduit de 1 seconde à tous les rangs. Pourquoi pas ça je ne sais pas, en vrai Azir c'est assez difficile de savoir si ça va devenir broken ou pas, parce que c'est des petits changements comme ça vu que le perso est assez skillé, c'est assez difficile de savoir si vraiment d'un coup ça va pop off. Parce qu'en lane à très haut level, est-ce qu'il peut d'un coup prendre l'avantage grâce à cette petite seconde d'être beaucoup plus agressif, vu que c'est un perso qui joue beaucoup sur l'agressivité en lane, des persos qui ont moins de range. Caitlyn, Caitlyn, stade de croissance en dégâts à l'attaque. Elle prend un 0-5, un 0-5 pour un ADC c'est pas dégueu, sachant que c'est sa principale stat d'auto-attaquer tout ça. Ok, pourquoi pas, c'est pas des gros buffs et des gros nerfs pour l'instant, à part Akali je trouve ça un petit peu beaucoup, après faut voir, je ne l'ai pas vu beaucoup in-game. Darius qui prend un buff ou un nerf, dégueu à l'attaque, je ne me souviens plus. Ok c'est un nerf, nerf de 25 points sur le bonus de force de son stack de passif full stack je crois c'est ça ? Ah la musique classique ça met trop bien en fait, je crois que je vais remettre souvent maintenant en vidéo. Mundo, le remboursement, alors ils font plein de changements sur Mundo en ce moment, je crois qu'il y en avait eu au patch d'avant aussi, ou il y a deux patchs je ne sais plus, mais ils font des changements sur Mundo alors que de toute façon il va être rework dans pas très longtemps, bon après pourquoi pas mais, remboursement du coup en PV à l'impact 50%, ah il savait qu'il doit galérer en fait vraiment dans le, il a un peu de mal là ouais. Ok donc ça lui rend plus de PV quand il touche un Q, remboursement du coup en PV en tuant un ennemi ça lui rend 100% au lieu de 80%, ok. Donc pour l'astit en fait ça lui coûte rien du tout maintenant, 100Q, ok. Dégâts supplémentaires du E, 3, à 5% ça passe à 6%, il y a 1% en plus à tous les rangs de dégâts d'attaque, de dégâts en fonction des PV max. Ok ok, c'est bien vu qu'il scale beaucoup sur les PV max, 100% c'est pas anodin, et le R du coup, régénération des PV, 50 à 100%, ça passe, ok, il gagne 10% de régéné de PV sur son ulti, vu que de toute façon ils ont pas mal buffé le, en fait c'est pour ça aussi je pense qu'ils galéraient Mundo, c'est parce qu'ils avaient pas mal buffé l'hémorragie, et qu'ils ont nerf aussi les items et tout, les trucs qui jouaient sur les soins, du coup il a besoin d'un petit buff là-dessus, ok. Elise se fait nerf sur son Q en forme d'araignée, à raison de 5 dégâts en scaling à tous les rangs, donc c'est 5 dégâts sur le niveau 2 du spell, et puis ça fait 20 damage de base sur le niveau max, c'est pas un nerf énorme je pense, vu que ça reste un finisher et que la majeure partie des dégâts se fait avec les pourcents en PV manquant, donc ça va, et c'est vrai qu'Elise ça tape fort en ce moment. Je pense sur le Q et le R, c'est pour habituer les gens au rework, tu crois ? Non, moi je pense que c'est juste qu'il galère vraiment actuellement. Ok, Ivern, Ivern qui se fait nerf, qui se fait nerf, reçu du bouclier, 90% de votre puissance, ça passe à 80%, donc c'est un nerf de 10%, c'est pas dégueu comme nerf, sachant que c'est un sort qu'il utilise beaucoup, Ivern c'est son sort principal, mais c'est vrai qu'il est archi puissant en ce moment en fait, je sais pas si vous savez, si vous en avez vu, c'est bien la raison qu'on va trop trop à bas et moyen et low, Ivern, mais je sais que c'est un des meilleurs win rate du jeu en jungle actuellement, je crois que Sixen d'ailleurs il le joue beaucoup, il le joue beaucoup en ce moment, pour ceux qui suivent Sixen, mais ouais il est vraiment chaud, Ivern de fou en ce moment, puis apparemment j'ai même vu il y a une strat, c'est Sixen qui m'en a parlé, où tu fais 4 stacks de smite, tu finis pas de faire tous tes stacks de smite, ensuite tu revends l'item jungle et tu fais un item support à la place, ça te fait perdre un peu d'xp sur ton farm en jungle, mais tu gagnes beaucoup plus d'utilitaires et tout ça, via l'item support, et apparemment c'est assez broken comme strat, mais bon, à voir si ce nerf sera suffisant, pour le dire, mais je pense que Ivern ça reste un perso qui sera très fort en solo queue à peu près tout le temps, de par sa nature, Yorafis Amus ça va, le blanc, le blanc, le blanc, stat de croissance en PV, augmenté de 5 à tous les rangs, je rappelle croissance c'est à tous les rangs du coup, c'est pas de base, donc c'est pas dégueu, 5 PV ça fait quoi, ça fait quasiment 100 PV sur la totalité du, sur tous les levels, en fin de partie, et le coût en mana, le coût en mana du Q est réduit de 20, je suis pas sûr que ce soit un buff hyper, à mon avis c'est ce genre de buff, parce que vous savez il y a beaucoup de tendance dans, en fait les métas, c'est genre des fois il y a du vrai dans les stats, en mode il y a des persos un peu plus broken que d'autres, mais les métas c'est aussi beaucoup des modes, et parfois il y a des champions qui sont forts mais qui sont juste pas trop joués, et je pense que quand ils font des petits changements comme ça qui sont pas trop significatifs, Riot c'est pour rappeler aux joueurs que le perso existe, et ils se disent, ah tiens le blanc elle a pris un buff, tu vois inconsciemment même si tu joues, genre si tu, c'est pas un buff incroyable, si t'as déjà joué le blanc, et que t'avais un peu arrêté de l'ajouter, tu vas voir qu'elle a pris un petit buff, tu vas te remettre à la jouer, et ça va faire tourner la tendance, je pense que c'est un truc qu'ils font Riot. C'est quoi le patch ? Bah c'est des petits buffs et des petits nerfs. Du coup oui je rappelle, je parle au chat là sur Youtube, si vous ne comprenez pas, on est en live tous les soirs quasiment de 20h à minuit, n'hésitez pas à passer lol. Le gel d'air briseau de Maokai, le courant mana est augmenté de 20 points, c'est pas dégueu en late. C'est un nerf de Maokai support, ça directement, et le ratio 1% tous les 100 points de puissance est réduit, parce qu'il y a un Maokai full tank, top lane, ça va pas trop l'affecter, tandis qu'il y a un Maokai support avec le Mandate, ça, ça va l'affecter, donc c'est clairement un nerf dirigé vers Maokai support. Voilà, Maokai est vraiment bien poussé dans le rôle de support. Le nocturne, réduction du délai du Q, ça c'est vraiment pas anodin en jungle pour le coup, parce que ça augmente beaucoup son clear, 2 secondes c'est pas dégueu, et l'ulti qui également est réduit de 10 secondes, c'est pas énorme, mais ça fait toujours plus de présence sur la map vu que c'est un très bon outil de gank. JOTP hiverne, 80% de mon rate, nice. Nunuz, vitesse de déplacement réduite de 5, et les PV réduites de 30 niveau 1. Ok, beaucoup plus squishy Nunu au niveau 1, parce que 30 PV c'est vraiment pas rien le L1, et dans les premiers niveaux du coup, c'est avant le premier bac on va dire. Donc ouais, Nunu qui était extrêmement fort en jungle aussi, très très fort en jungle. Je pense que Ramus va prendre le dessus sur Nunu, quand il y aura le buff, le rework de Ramus. Je pense que Ramus va être le nouveau jungler tank OP. Atrox, parce qu'il est déjà très fort Ramus, mais voilà. Atrox du coup, Rue Obscure, ce n'est pas fini. Les soins sur soi de Rue Obscure augmentent désormais. A 26, 32, 38, 44, 50% pendant le R, faut se rire des mondes. Ok, donc ils augmentent la régène de Atrox sous ulti, et les soins sur soi aussi sont également réduits du coup, j'ai bien augmenté mais non, sont réduits suite à ce buff, parce que du coup ça augmente plus au final. En late, ça fait plus dans tous les cas. Parce que là, admettons, c'était 50% de soins sur soi en plus, ça passe à 30, mais du coup là il gagne 26 sur ses dashs. Donc au final, ça fait plus. Puis ça fait 110 au lieu de 100. Donc à retenir, en gros, il gagne à peu près 10% de heal en plus, par rapport à avant. Du coup, c'est un petit buff. Mais je pense qu'ils font ça parce que les persos qui se basent vraiment sur le heal ont du mal, notamment les AD. Et les tanks. Ils ont un peu de mal. Oui, Viego sort jeudi soir, pour ceux qui se demandent. Olaf, Olaf, Vol de vie. Augmenté également sur le Z de 2%. Amplification des soins réduites selon les PV manquants. D'accord, c'est des ajustements qu'ils font par rapport au heal. Ils veulent qu'il y ait plus de heal flat et de vol de vie flat. Et moins en fonction de ses PV manquants. Ok, ok. Ça ne change pas grand chose à mon avis, Olaf. Toujours très fort. Sénat. Ratio de vitesse d'attaque augmenté un petit peu. Chance d'apparition des spectres de la brume sans élimination. 22%, 28%. Ok. Donc il la buff en support, ça en fait. P octroyé par les spectres de la brume, ça augmente de 5 PO. 5 PO supplémentaires par spectre chopé, c'est vraiment pas dégueu. Ça va. Ratio de soins du Q augmenté, ça passe de 25% de votre puissance à 40% de votre puissance. Bon, personne ne joue Sena AP, donc on s'en fout. Ratio de dégâts, 40%, ça passe à 50% de la liée attaque. Ok. L'utilisation du A de Sena contre des champions ennemis octroie désormais un effet tueur de Kraken. Ok. Tueur de Kraken, mais qui joue tueur... Il y a des gens qui jouent tueur de Kraken sur Sena ? Je ne sais pas, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu Sena. Je ne sais pas du tout qu'il y a des items pour faire. Mais vu que Sena n'est de toute façon pas trop un champion attaque speed, je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Après, oui, c'est bien que l'item fonctionne sur elle, qu'il ne soit pas bugué. Tu la joue l'état, tu ne la joue pas crit, attaque speed. Sena ADC Kraken. Je ne sais pas, parce que c'est bizarre, pourtant on dirait qu'il la buff pour son supporting. Bon, je ne sais pas. Bref, on arrive au buff que vous attendiez tous. Attention, le buff de Chaco, waouh ! Merci Marquilleté, incroyable ! Ils ont buff 10 de dégâts sur le passif de Chaco. C'est-à-dire que quand il met un coup dans le dos, il met 10 de dégâts supplémentaires par rapport à avant. Alors, c'est bien, c'est un pas en avant pour Chaco qui est dans la merde comme jamais actuellement. Chaco support, il n'y a aucun problème. Parce qu'il y a encore des gens qui vont me dire « Oui, mais tu dis ça, Chaco et tout machin, mais Chaco support, il est très fort. » Chaco support, il est très très fort. Mais je m'en fous de Chaco support, les gars. Moi, je veux jouer Chaco jungle AD. Chaco jungle AD, depuis les reworks des items, il n'y a plus rien qui va dans son build. En fait, tous les mains Chaco que je connais, Treo Elo, Challenger, Master, Grand Master que je connais en France, ils sont tous en train d'essayer de trouver le build le moins pire sur Chaco. Parce qu'il n'y a pas de bon build. Il n'y a que des builds un peu moins pires que d'autres. Et du coup, le jeu perso est vraiment garbage. En fait, son problème, c'est qu'il ne peut pas clear la jungle correctement, notamment les camps multiples. Genre les loups, les corbains, les golems, ils galèrent. Sale grosse race. Du coup, buff le passif, c'est bien. C'est un pas en avant. Parce que 10 de dégâts, mine de rien, ça met 32 dégâts supplémentaires sur 3 auto-attaques de Ale of Blades quand on fait un gang. C'est pas dégueu. Si on met les 3 coups et qu'après on passe à autre chose. Ça fait également un peu plus de dégâts sur le clone quand il tape dans le dos. C'est bien pour les camps mono-cibles. Genre le bleu, le gromp, le red. Qu'on tape dans le dos assez régulièrement. Mais ça change en rien son problème de clear A.O.E. Du coup, il va être un peu moins dégueu Chaco. Mais vraiment, il a toujours ce même problème de clear. Mais bon, ça c'est un petit buff de Chaco à déco, on va dire. C'est pas trop dégueu. Faut que je teste en vrai pour voir. Mais je pense pas que ça va le sortir de la merde dans laquelle il est. Et dire ça sur de la musique classique, ça me fume. J'aime trop. Soraka. Soraka, elle prend quoi ? Soin Toto de rajeunissement. Ok, les soins Toto. Toto, Toto, Toto. Elle prend 20 de soins Toto flat au niveau max du Q. Ok. Il avait une nerf. Ça, ils avaient une nerf pour Soraka top lane. Je me souviens. Vous vous souvenez de cette époque Atroce où Soraka top lane était un truc ? Ils avaient une nerf, le Q pas mal. Du coup, là, il lui rebuff. Et ils avaient beaucoup buff le soin de Soraka. Et donc là, il rebuff le soin également. Et le ratio de soins également. En fonction de la puissance. Le soin de base flat, il augmentait. Et le ratio aussi. Donc Soraka, à retenir. Gros buff. Gros buff de tous les soins. Je m'en rappelle. Ruzan qui pop dans le chat juste pour dire je m'en rappelle. Entre que main Darius, là, il s'en souvient. Je le vois assis par terre, là, sur un caillou avec sa hache de Darius, là, en train de la nettoyer, comme sur l'artwork de Rinter. Il fait... Je me souviens à cette époque. C'était une sombre époque. Alors, Trundle. Ratio de dégâts supplémentaires du Q. Tac, 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 tac. Il prend combien ? 5% à tous les rangs. Ok, petit buff de Trundle du coup. 10% de vitesse d'attaque sur le Z. Les 10% qui avaient été nerfs déjà, il me semble. C'est un revert, ça, je crois. Jungle est sur la voie du haut. C'est dégâts de vitesse d'attaque. Il avait pas déjà nerfs, ça ? Et là, il le rebuff. Je suis pas sûr. Le patch sort quand ? Il sort dans la nuit. Donc, il sort le jeudi. Ok. Ok, ok. Varus. Varus, Varus. Désolé, la musique classique, ça me matrix. J'adore la musique classique. Varus. Les stats ont croissance en mana augmentée. Donc, il y aura moins de problèmes de mana. Ah oui, j'ai vu qu'ils voulaient buff ça. Donc, Varus, Xayah, je crois, peut-être. Là, elle sera pas là, mais ils vont recevoir des buffs indirects. Les ADC qui galèrent un peu au niveau du mana, type Xayah, Varus. Il y avait qui d'autres qui fait... Je sais pas, il y a eu aussi les ADC à Essence River. Ils vont avoir un petit buff. Donc, il y a un plus de mana. Et il y a une quoi ? 20 secondes sur son ulti level 1. 10 niveau 2 et 0 niveau 3. Ok, ok. Donc, plus de puissance d'Eurly avec son ulti. Pourquoi pas ? Zoé. Alors. Fragments de sort octroyés par les sbires. Inclus désormais. Présage de rendu. Ménéant de l'Iron Solari. Chimic au scaphangre. Savant de turbo. Chant de guerre de Shoalya. Lame de Yumi. Viscerateur. Estropieur. Griffe du rôdeur. Ils les avaient oubliés. C'est-à-dire que Riot, ils se sont dit, vas-y, non, on les met pas à la flemme dans son passif. Avec la nouvelle saison, ils avaient oublié de les mettre. Fragments de sort non octroyés par les sbires. Rédemption. Voilà, ils ont compris un truc. J'ai pas beaucoup joué au mid pendant la présaison. Mais je suis tombé une fois contre une Zoé. Elle avait que des rédemptions. Elle avait eu 3 ou 4 rédemptions à la suite. Et je vous raconte pas ce que ça change à un trade en lane. Aïe, aïe, aïe. C'était horrible. Horrible. Lancer... Et un fragment d'objet dans son inventaire. Ça fait plaisir, on trouverait cet objet en récupération. Ok, c'était un bug, on s'en fout. Ensuite, les objets. Donc, il y a beaucoup de buffs d'objets. Faux Spectral. 3% du mana max. La restauration du mana. Ça passe à 40% des dégâts infligés par l'âme enchantée. Donc par l'auto-attaque augmentée. Je pense que c'est plus, du coup. Ouais, voilà, c'est un bon buff, je pense. Je pense que c'est un bon buff au niveau du mana. Donc, pour les Sivir, Xayah... C'était qui qui a reçu un buff ? C'est Varus. Je sais pas si Varus fait ça. Mais... Les ADC qui manquent de mana. C'est bien. Force du vent qui est nerf. 30 secondes elle prend dans la gueule sur l'actif. C'est un nerf de Jhin. Jhin va toujours être aussi broken. Il faudra juste que les joueurs de Jhin soient plus regardants de l'utilisation de cet item. On va faire plus attention à comment on l'utilise. Mais ouais. C'est un bon nerf. Ceinture Rocket Extech, pareil. Gros nerf bonus en vitesse de déplacement supersonique. Ça passe à 30% au lieu de 50%. Ça passe à 1,5 seconde au lieu de 2 secondes. Donc, c'est un nerf dans la gueule de Echo. Echo et Yakido qui étaient vraiment atroces avec la proto. C'était... C'était la... Fizz. Typiquement Fizz. Le mandat aussi. Qui se prend un nerf. Voilà. Tous les gens qui trouvaient des items serves de la vie. Il y a beaucoup d'items broken. Paf. Voilà. Le mandat qui se prend un nerf dans la gueule. Commence quand un allié consomme la marque. À l'application initiale du ralentissement. Ou de la... Ou alors c'est un buff. Je dis de la merde. Viens, viens. Demandons que le retirer des mains. Et simplifier... Attends, j'ai pas compris. Commence quand un allié consomme la marque. Application initiale du ralentissement. Ah, le délai de récupération. Ah oui, d'accord. Non, ok. Ok, j'avais mal lu Mayban. Donc, ils ont nerf le... Comment tu fais proc le mandate ? Tu peux plus le faire permaproc en boucle. Ok, ok. Le tueur de Kraken également qui se fait nerf sur les champions type Aphelios, Orgot, Kata qui peuvent faire proc des auto-attaques en boucle. Enfin, des on-hit en tout cas, en boucle. Donc, notamment, voilà, le Q sous Severum de Aphelios, l'ulti de Kata, le Z d'Urgot. Ça va toujours faire des bons dégâts, je pense, mais ça va être beaucoup réduit. Parce que c'était assez abusé sur Kata, vous avez vu. Voilà. Là, c'est bien. Je pense que c'est des bons nerfs, en soi. Ça, c'est des assez bons nerfs. Qu'on voit. C'est globalement ce de quoi les gens se plaignent. Buff du Nito-Plastron. Bonus en armure en RM. Ça passe de 3% à 5%. L'item, pourtant, je ne trouve pas si dégueu. Après, je pense qu'il n'est pas fait beaucoup. Pour ça, ça ne doit pas être un item très populaire. Mais ok, ouais. Ça passe du coup de 15% max à 25% de résistance. C'est pas mal. C'est objet de létalité. Ils augmentent... Donc, ils réduisent le coût en PO sur le glaive d'ombre. Ils augmentent l'AD. Dac d'entrée. Ouh, il prend un sacré buff, le glaive d'ombre. Ah non, 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 je dis de la merde. J'ai lu 60. My bad. J'ai lu 60 au lieu de 50. Alors, ils réduisent 5 d'AD et ils réduisent le coût. Ok, c'est beaucoup plus logique. Ça aurait été un JIA buff s'ils avaient augmenté l'AD et réduit le coût. Ok, donc un nerf de ça, en fait. Ok, globalement, ils réduisent 5 d'AD partout et ils enlèvent 200 PO ou 100 PO, selon l'item. Et là, ils enlèvent 50 PV et ils réduisent 100 PO, ok. Ok, donc nerf un petit peu d'item létalité, mais en soi, buff du power spike, si tu veux l'avoir plutôt dans la partie le glaive de l'ombre, vu que typiquement, je pense que c'est un buff pour Pyke. Ça doit un peu moins d'AD, ça conserve la même létalité, mais tu as ton item pour des wards plutôt. Vitesse d'attaque augmentée de 5% sur le Danseur Fantôme, augmentée de 5% également sur le Rogan de Rudan. Alors, ça c'est important. L'item tank, Aegid solaire, au lieu de donner 5% d'accélération de compétences, elle donne 5% de ténacité et de résidence au ralentissement. Et du coup, le Gantlet, c'est l'inverse. C'est ça ? Je l'avais vu passer ? Non, c'est pas le Gantlet, c'est le Chemtank. Donc celui-là, Chimikoscafandre, c'est l'inverse. Parce qu'en fait, le problème, c'était que l'Egid était tellement broken en termes de dégâts et du passif mythique qui était quand même plus value d'avoir de l'accélération de compétences que les autres. Que du coup, les tanks faisaient tout ça, il n'y avait pas trop de variétés. À part sur des trucs genre Shoga, tout est énorme et tu mets des gros Gantlet, Cryo, machin. Et des trucs comme Udir, où moi j'aime bien faire le Chemikoscafandre. C'est bien qu'ils swappent les deux, ça enlève un peu de puissance là-dedans, ça en rajoute au Chemikoscafandre et ensuite ils font des buffs sur les deux autres. Sans trop toucher à l'Egid solaire, qui du coup avait déjà pris des nerfs. Donc ils réduisent le coût en PO de 400 PO. Ils augmentent l'accélération de compétences de 5 et réduisent 25 d'armure par contre. Donc tu prends moins pour avoir full armure. Et voilà, donc la version de Horn c'est un peu pareil. Ensuite, pareil, là 400 PO en moins. La construction qui a changé, donc c'est plus facile à avoir. Résistance magique nerfée de 25, l'accélération de compétences augmentée de 5 et par contre 5 d'accélération de compétences également par item légendaire complété. Donc dès le deuxième item tu gagnes plus 10 d'accélération de compétences par rapport à avant. Donc c'est vachement bien. Je pense que cet item va être cool, notamment sur le nouveau Aramus, ça va être incroyable. Je me dis quoi, il a de l'AP ? Non, non, il a de la résistance magique. Voilà, voilà. Bah écoutez, ça c'est fait. Après c'est des corrections de bugs et des trucs, on s'en fout. Les nouveaux skins, Ruind, roi déchu, Paf. Shyvana, Karma, Draven, voilà. Tous les mains Shyvana qui attendaient un skin de Shyvana depuis combien ? 4, 5, 6 ans, je ne sais plus. Le skin de Jin qui est insane. Tous ceux-là qui sont insane. Celui de Viego, je ne le trouve pas incroyable. Je ne trouve vraiment pas incroyable celui de Viego. Mais ouais, du coup, ils ne l'ont pas changé. Moi, je pensais que vu le retour de la communauté pourrie sur le skin, ils allaient faire un changement sur le visuel. Mais in-game, je ne le trouve vraiment pas fou. Mais tant pis. Voilà, écoutez, c'était pour la patch note. Youtube, on se dit au revoir, à une prochaine vidéo. Lâchez des pouces bleus. Je vous dis à plus, je flash out. Et venez sur les lives aussi, ciao !